salut internet c'est camorph j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour cette vidéo je suis en compagnie du frérot Farid Zitoon qui a une chaîne youtube plus de 400 mille abonnés fait des acrobaties fait des saltos avant salto arrière petite démonstration s'il vous plaît mesdames et messieurs maintenant mais maintenant c'était pas prévu vite 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 petite démonstration rapide 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 incroyable si vous voulez en voir plus les gars allez sur sa chaîne et elle est en description Farid Zitoon c'est pas compliqué je suis en compagnie de Raider donc lui il a beaucoup moins de talent pour le coup il sait faire la danse du ventre vas-y moi il sait faire la danse du ventre vas-y voilà voilà donc si vous voulez aller voir une danse du ventre aller sur la chaîne de Raider non plus sérieusement Raider fait des pranks il m'a pranké sur sa chaîne et il fait un concept qui est innovant donc allez sur sa chaîne aussi le lien est dans la description alors je vais vous raconter l'histoire pourquoi aujourd'hui on fait cette vidéo c'est tout simplement parce qu'il ya deux jours j'ai perdu ma grand mère et hier j'ai mon frère qui est venu me qui est venu me contacter j'ai un grand frère c'est une demi frère du côté de mon père et ma grand mère qui est décédée c'est du côté de ma mère donc rien à voir ces deux familles complètement différentes mais mon grand frère que je ne voyais plus depuis presque six ans m'a contacté juste hier pour me voir aujourd'hui et comme ça fait longtemps que j'ai pas vu que j'avais plus de nouvelles je me demande si c'est pas un peu pour l'héritage pour l'argent ou parce qu'il a besoin d'un service j'en sais rien dans tous les cas par précaution j'ai pas trop la tête à ça mais on va le faire quand même j'ai pris le frérot d'on sait qu'à la caméra mon caméraman farid et rémy ou cas où il ya un problème parce que mon grand frère faut savoir qu'il est rentré en prison il ya quelques années pour des faits assez compromettants c'est à dire séquestration tout ça et aujourd'hui c'est pas que j'ai peur de lui mais ça fait cinq six ans que je le vois pas et je sais pas comment il est je sais pas comment il peut réagir donc il ya les frérots qui sont là mais j'irai le voir seul donc là on lui a donné rendez vous il est censé être là dans une heure et on va voir ses intentions pourquoi il est venu et qu'est ce qu'il va me demander aussi tout simplement il est venu pour reprendre contact avec moi et recréer des liens familiaux voilà donc ça se pourrait c'est pour ça que je préfère pas cracher voilà mais bon c'est le on va dire que la circonstance la circonstance elle est voilà je parle ma grand-mère il ya deux jours lui m'appelle hier je pense qu'il ya une je pense qu'il ya une petite question d'argent voilà donc on se retrouve à la fin pour une petite conclusion j'espère me tromper j'espère cette vidéo ne sortira jamais sur youtube bon visionnage à tous et à plus bon les gars là je me suis posé sur le lieu de rendez vous donc il ya mon grand frère enfin mon demi frère normalement il devrait arriver d'ici entre 5 et 10 minutes donc dans 5 10 minutes quand il arrivera s'il est à l'heure on voit film ça va révoluer pour moi j'ai appris au malheureux c'est triste comme ça en plus de s'en prévenir enfin je veux dire pas de maladie rien quoi ouais du coup ta mère ça va écoute moi ça va et toi la famille non soit plus un soit plus trop en ce moment je travaille je travaille je travaille je trouve trop et tout c'est galère ah ouais tu boses dans quoi maintenant dans la cuisine ok ça va ça marche bien ça va c'est mal payé mais bon que je suis mal payé c'est quoi serveur les deux serveurs et custo d'accord ok ok bah tu me diras je passerai te voir ouais y'a pas de soucis tu veux qu'on n'aille pas d'un coup non pas maintenant j'ai quelque chose à dire parce que je connais la vie financièrement chez moi c'est compliqué ah je savais pas non je savais pas je t'ai pas d'accord voilà moi je veux juste faire un gil avec toi ta grand mère elle est décédée ouais donc moi ce que j'aurais bien voulu savoir c'est est-ce que je peux avoir tout l'héritage tout l'héritage tout l'héritage tout l'héritage c'est ma grand mère c'est pas la tienne c'est du côté de ma mère alors mais normalement c'est ce que tu gagnes sur les réseaux et comment ça tout ce que je gagne comment tu sais ce que je gagne déjà t'es une tesla t'es là t'es une belle vie t'es sur les réseaux tu fais pas mal de vues d'accord mais comment tu sais ce que je gagne ça se voit tu fais t'as vu les vidéos que tu fais c'est pas rien quoi youtube c'est pas rien et donc je comprends pas en fait je suis déçu frère j'ai payé une tesla à 60 000 euros mes frérots c'est pas parce que j'ai une tesla à 60 000 euros que je suis riche en fait l'héritage frérot c'est ça reste dans la famille tu vois moi je suis pas de ta famille c'est ma famille mais de l'autre côté voilà donc je te dis un exemple tu as ta grand-mère du côté de ta mère qui n'est pas ma famille d'accord si ta grand-mère demain elle décède est-ce que moi j'ai droit à avoir des héritages non bah ouais c'est que moi je suis en galère c'est pas mais frérot est en galère tu viens tu me dis hanto j'ai besoin de temps tu es ce que tu peux me prêter temps je te prête mais de là à me dire ouais frérot je veux tout l'héritage non ça fait pas ça fait pas et en plus tu vas me voir que pour ça alors ça fait plus de cinq ans je crois même ça fait six ans c'est pas vu on a un peu discuté quand même avant d'aborder ce frérot tu connais tu es venu me voir pourquoi pour ça j'ai besoin d'argent c'est pas de ma faute c'est pas ma grand-mère maintenant ma grand-mère t'es rentré pour ta gueule frérot c'est normal c'est ma grand-mère c'est pas ta grand-mère je suis en train de m'énerver là je suis en train de me faire comment ça je suis en compte tu es en train de m'énerver pourquoi tu fais ça tu me demandes le temps frérot tu es mon frère tu me demandes de l'argent je te demande parce que je suis en galère sinon je serais pas venu tu me demandes de l'argent frérot je me dis pas l'étranger tu me fais comme ça et alors ça fait quoi j'ai pas frappé tu le sais très bien parce que tu viens je t'explique tu viens tu me demandes de l'argent qui ne doit pas te revenir c'est ma grand-mère tu me dis je veux tout l'héritage mais t'es malade mais dans le prétexte c'est comme ça gros c'est pas ta famille je t'ai envoyé des messages frérot j'étais appelé plusieurs fois tu me donnais pas de nouvelles tu es jamais venu me voir moi je veux dire un truc depuis que je connais même pas ma femme je prends trop la grosse tête de quoi tu prends trop la grosse tête depuis que tu es sur les réseaux tu fais le mec un peu je monte ma tesla je vais par ci je vais par ça je fais de l'argent je fais des vues mais comment je prends la grosse tête est un fou tu me dis gros donne moi de l'argent tu m'aurais dit en taux viens on va boire un coup frigo machin bien on va là bas là ça fait cinq minutes que t'es là frigo j'ai le droit de profiter t'as de l'argent bah nico t'es en train de me faire n'importe quoi frère je te jure t'es en train de repartir en couille mon frère je te jure t'es en train de faire n'importe quoi je te jure t'es en train de faire n'importe quoi je viens de perdre ma grand-mère frérot c'est irrespectueux mais l'enterrement il a même pas eu lieu gros tu as appris que j'ai perdu ma grand-mère tu as même pas dit mes condoléances tu m'as même rien aucune aucune forme de sympathie tu viens tu me demandes son héritage c'est normal c'est normal alors tu sais quoi on n'a plus rien à se dire on n'a plus rien à se dire oh nico regarde j'ai pas envie que tu es mon frère j'ai pas envie de s'expliquer viens on reste dans les bonnes ententes viens on reste dans la bonne entente frérot c'est bon tu me connais tu es en train de faire quoi là il y a du monde derrière tu es en train de faire quoi là nico alors tu es en train de faire quoi tu veux retourner en prison ouais 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 tu veux retourner en prison pour un héritage alors je t'explique un truc je te conseille un truc c'est que moi je ton frère tu m'as dit je fais des vidéos ça toi depuis tout à l'heure tu n'as pas fait gaffe ça les micros depuis tout à l'heure tu es enregistré tu es filmé comment ça je suis filmé eh oui oui tu es filmé eh oui on a filmé nico reste tranquille nico je rigole pas avec toi arrête je t'ai dit quoi reste tranquille comment ça je t'ai dit eh oui je t'ai filmé comment ça c'est bizarre tu te fais t'es filmé ça bizarre tu fais mon gramme frère arrête je t'ai mon gramme arrête je t'ai pas te levé la main dessus frérot je t'ai pas te levé la main dessus je t'ai dit je t'ai fait une fille t'es sérieux mais je suis obligé de te filmer tu fais une famille ou quoi c'est juste pour te faire bluffer ah c'est pour me faire bluffer comment ça c'était pour me faire bluffer bah ouais c'était pour voir si t'allais être réglo et me donner l'argent mais visiblement visiblement tu veux rien entendre non je veux rien entendre visiblement tu veux rien entendre C'est bon, c'est bon ! Arrête, c'est mon frère, je te dis, tu comprends pas ? Arrête, frère, arrête, c'est bon, c'est mon grand frère. Je te ramène déjà en plus. Je te ramène personne, frère. Oh, c'est jeune mon équipe. Lève ta main, frère. Il est dangereux. Non, il a bruit. Non, il a bruit. Non, il est dangereux, il est dangereux. C'est ton frère ? Ouais, c'est mon frère. Tu lui parles comme ça, tu lui fais des trucs comme ça. Ouais, je lui fais des trucs comme ça. Et alors, tu lui donnes pas d'argent. Mais ça, c'est ton frère. Eh ouais, c'est mon grand frère. Comme quoi, t'as jamais... Mais dis pas, j'ai pas de... Je t'arrachais la tête. Mais dis pas, j'ai pas de... Frérot, je veux te... Arrête ! Comme quoi, frère ? Tu sais ce qu'il va se passer ? Tu vas retourner en prison, frère. Et alors ? Tu vas retourner en prison parce que... Tu vas retourner en prison. Tu vas retourner en prison ? Oui, il est dans prison parce qu'il fait n'importe quoi. Tu vas retourner en prison parce que là, tu vas me menacer. Même si y'a pas d'argent, frère. Je vais aller au commissariat. C'est que c'est filmé. Là, je vais au commissariat, là, c'est tout est filmé. Déjà, tu vas supprimer la vidéo. Non, je supprimerai pas de la vidéo. Dans un deuxième temps, tu supprimes pas, je te monte en l'air. Ah ouais, mais tu aurais remonté en l'air, plutôt. Nicolas, attends, 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 attends. Nicolas, tu n'as jamais... C'est simple, tu es rentré en prison parce que t'as jamais eu les c***** jusqu'au bout. Donc, c'est quoi, tu veux monter en l'air ? Comment ça, j'ai jamais eu les c***** ? Arrête-toi, arrête-toi. Avant que ça dégénère, rentre chez toi. Nico, rentre à la maison, ça va partir en bris. Alors, t'es quoi, venu ensemble ? C'est pas grave, on va aller au commissariat. Je vais même porter plainte, frérot. Je vais porter plainte, c'est bon ? Arrête de me suivre, Nico, allez, vas-y, rentre à la maison. Rentre à la maison, on va voir... Ben non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, ça va, allez, viens en style. Farid, c'est bon, Farid, c'est bon, c'est mon grand frère. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est mon grand frère. Non, mais là, on va aller au commissariat, les amis, on va déposer plainte et puis voilà. Et puis, s'il doit retourner en prison, il retourne en prison. C'est mon grand frère, mais c'est intolérable ce qu'il a fait, gros. C'est intolérable, gros, il me menace avec une arme, je sais même pas s'il était... Là, il a dit, je suis pas armé, peut-être pour la vidéo, tant il était vraiment armé, gros. Mais gros, non, il est pas handicapé, c'est juste qu'il est fou, frère. Et là, il a quand même de l'argent normal. Là, il est venu, moi, je veux l'héritage de ta mère. Non, c'est taille, les gars, on va au commissariat, on se filme au commissariat, allez, gros. Filme, filme, gros. Attends, attends. C'est mon frère qui me rappelle. Vas-y, c'est quoi, ça fait ? Putain, je vais mettre l'au-parleur. Oui ? Ouais, frérot, c'est moi. Dis-moi, excuse-moi pour tout à l'heure, je me suis emporté, là. Et euh, non, j'aimerais bien m'excuser, quoi. Voilà. Non, Nico, t'es allé trop loin, frérot. Non, 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 voilà, je me suis emporté, j'aurais peut-être voulu agir. Nico, t'es trop instable, gros, t'es bipolaire, c'est pas possible. Non, 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 mais contre moi, j'étais en gardère d'argent, c'est pas possible. Ouais, mais moi, j'ai pas confiance, gros, parce que tu menaces avec une arme, c'est trop facile, là. Non, c'est pas contre ma grand-mère, mais j'étais... Mais non, mais tu me menaces avec une arme, gros. Ouais, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Bon, vas-y, je vais arriver, là. Bon, vas-y, qu'il s'en fait, on y va, gros. Ouais. On y va ? On y va, frère, ouais. Bon, de toute façon, après, ça fait peur, hein. C'est bipolaire, frérot. Autant il te sort un truc, il te plante, frère, t'imagines ? Bon, on va rester de loin. Bah, on reste à côté, hein. Je me mets avec redire, frérot. Bon, vas-y, j'en y va, vas-y, c'est bon. T'es calmé, c'est bon ? C'est bon, t'es redescendu, tranquille. Bon, qu'est-ce qu'on me fait, maintenant ? Je sais pas. C'est... Pourquoi tu pète un câble comme ça, gros ? Je sais pas, il est là, il me filme... Ouais, non, mais... Tu savais qu'il me filmait et tu m'as menacé avec une arme et tout. Pourquoi t'as fait ça ? Parce que je me suis dit, je peux te demander de l'aide à toi, il y a que toi qui peux me... Je sais pas. Bon, écoute. On va pas aller aux flics, d'accord ? Mais tu vas venir avec nous, on t'a préparé un petit truc. Si, j'ai pas envie. Mon ami Raider nous a préparé un beau petit truc. Tu as préparé une petite surprise, mon gros, ça. Si t'as pas envie, on va aux flics, Nico. J'ai pas remerder 20 ans, frérot. Surtout que t'es un beau palmarès, d'après ce qu'il m'a dit. Ah oui, oui, bah oui, séquestration et tout. Donc euh... Tu vas retourner en tol ? Non. Tu vas avec moi ? Si, je t'avais une petite surprise, toute petite surprise. Juste parce que tu as manqué de respect à mon ami. Non mais c'est pas ça, tu parles des morts, on a même pas enterré ma grand-mère, gros. Donc nous, ce qu'on va faire, ça va avoir un lien avec l'enterrement, tu vois. C'est pas une idée. C'est ma surprise. T'as peur ? Ouais. T'as peur ? Nico, je t'ai connu plus euh... Si tu fais une délire, je t'en fais une en retour aussi. Ouais mais si tu m'en fais une en retour, moi je vais aux flics et toi tu vas en prison. Ouais ouais. Donc toi tu viens, soit on va aux flics. Vas-y, je viens. C'est bon ? Allez quoi. Les amis, vous savez que quand vous regardez les vidéos cam'off, il y a toujours des sentences, il y a toujours des règlements de comptes, de la justice. Donc aujourd'hui, malgré que ce soit mon grand frère et que je suis très déçu de lui, on y a fait une petite sentence. Mais une sentence qu'on a jamais faite sur cette chaîne YouTube. Donc je vous laisse découvrir par vous-même. Nico, il y a une différence de taille dans ce crew, non ? Ouais. Ah tu fais de malin. Essaye de m'attraper maintenant. Essaye de m'attraper, vas-y. Thomas, tu faisais pas de marion, Thomas. Tu vois, tu vas tomber. Vas-y. Tu veux le basketteur ? Je tiens à préciser qu'on a creusé l'équivalent, presque, pas un mètre, mais 80 cm bien pour la rentrée. Et on a rebouché avec de la terre, on va vous montrer d'ailleurs. Voilà, il y a que de la terre. Si vous voulez voir comment on a fait le trou, comment on l'a fait, comment on le colle à la profondeur qu'il y a, je vous donne rendez-vous sur Instagram maintenant, les gars. Et vous irez voir. On dirait pas les zombies dans le call-off. Ils veulent te choper, là. Bon, non, mais là on va être plus sérieux par contre. Nico, j'ai perdu ma grand-mère. L'enterrement n'a pas eu lieu. Le tien aura eu lieu avant, pour le coup. Je t'ai enterré à toi, mais j'ai pas enterré que toi, j'ai aussi enterré nos liens familiaux. Donc à partir d'aujourd'hui, Nico, je ne veux plus avoir de nouvelles, ni de toi, ni de ta famille. Parce que jusqu'à présent, tu étais mon grand-frère. Je me suis posé des questions quand tu es venu. Et aujourd'hui, tu m'as menacé avec une arme dont... Tu vas rester. Tu m'en fous, j'en ai. Tu as vu ce que tu as fait ? Là, au moins, tu seras bon. Là, tu es parfait. Le vrai épouvantail. Dans le mot épouvantail, il y a le mot épouvante. C'est ce que tu es. Je n'aurais pas dit mieux. Fais les pouvantail comme ça. Ça va ? Tout va bien ? Attends, attends. Prends ça dans la main. 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 Nous, on va te laisser tranquille. Je pense que... On a été gentil, on t'a mis à l'ombre. J'ai fait ce que... Parce que c'est vrai que... J'ai fait ce que tu as voulu faire avec moi. Maintenant, libère-moi, frère. Ouais, j'ai fait l'hiver. Non, mais libère-moi. Bah, j'arrive. Tu comptais partir ? Je comptais partir. Partir et revenir. Je t'ai mis à l'ombre. Déjà, 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 je t'ai mis à l'ombre. Sors content. Je vais te mettre en plein soleil. Et voilà. Je reviendrai, frère. Je reviendrai, attention. Ouais, ouais, ouais. Sors avant de venir ici. Avant que tu reviens, je pense que tu seras en prison. Parce que je continue à me placer. Non seulement je vais te laisser ici, mais en plus je vais emmener des trucs. T'es sûr ? Ouais, vas-y, ouais. Tu veux j'emmener des trucs à la police ? En vrai ? Ouais, c'est qu'on va faire. Fais-toi, ferme ta gueule ton corbeau, frère. Fais-toi, le corbeau. Fais-toi, le m****, m****, m****. Et c'est une m****, voilà. Fais-toi, le patrieux, hein, dans la famille ? Ouais, bah, c'est... C'est... T'es pas content, tu prends, t'es pas content. Enlève les affaires, s'il te plaît. Le sac et tout, mon fils. Ah, tu me rends le chapeau ? Tu me rends le chapeau ? Merci. Vais-le, vais-le, vais-le. Non, mais pire-moi. Vais-le ! Au revoir ! Attends, fais-le ça, en déni ? Allez ! C'est la fuite, Nico ! C'est le revoir ! Ciao, Nico, à bientôt ! Ça va ? Inchallah ! Inchallah ! Fais-le magique ! C'est le revoir, là ! Oh, il te revoit ! Oh, putain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501